L'incompréhension se mêle à l'horreur depuis la découverte mardi après-midi dans un sac plastique du Corse en vie de Rose, une fillette de 5 ans dans un appartement de cet immeuble de Rambervillet. Une macabre découverte faite par les gendarmes rue Parmoulin sur une information donnée par le principal suspect aux policiers municipaux, un adolescent de 15 ans qui séjournait parfois dans ce logement social loué par sa mère. Il a été interpellé et placé en garde à vue sur le champ pour meurtre sur mineur de 15 ans. L'affaire a été confiée au parquet général de Nancy. La victime habitait à 200 mètres de la rue du Cheval Blanc où elle jouait régulièrement devant chez elle. Rose avait 4 autres frères et sœurs. Sa disparition avait été signalée en début d'après-midi par ses parents. Les parents de la fillette la recherchaient vers 14h30, demandaient d'ailleurs si c'était rendu au centre-ville et puis interrogeaient des riverains pour savoir s'ils n'avaient pas vu en décrivant cette fillette, voir s'ils n'avaient pas vu. Et donc la gendarmerie et la police municipale se sont mis sur le terrain. Comme on a un réseau de caméras sur la commune, ils déposissent toute la commune. Donc immédiatement la police municipale s'est mise derrière les écrans pour essayer de retrouver quelques pistes. Et puis dans le même temps, il y a un jeune homme qui a donné un signalement à la gendarmerie et à la police en indiquant qu'il avait bien vu une fillette, mais pas dans le même secteur que l'on se trouve. Un secteur un peu opposé pour brouiller un peu les pistes. Selon le parquet en charge de l'enquête, l'adolescent était depuis déjà un an sous le coup d'une mise en examen pour séquestration, viol et agression sexuelle sur mineurs de 15 ans pour des faits commis en février 2022. Il avait alors été placé en centre éducatif fermé en dehors des Vosges pendant un an, la durée maximale avant d'être relâché sous contrôle judiciaire en février dernier. Il était depuis de retour à Rambert-Villet. Son comportement avait suscité plusieurs signalements. Les jours précédents, il aurait à plusieurs reprises proposé à de très jeunes filles de le suivre chez lui afin de leur donner un chat. Ses voisins témoignent. Vous habitiez juste au-dessus de l'adolescent, vous le croisiez souvent ? Non, pas souvent. Comment vous le décririez ? Un peu fou, quoi. Comme quelqu'un de pas très normal, qui est tout seul à sa tête, qui parle tout seul, qui parle à son vélo, qui met la musique à fond. Quand il regarde les enfants, il les regarde un peu bizarrement. C'est pas un gamin que je croirais tous les jours. Toujours selon le procureur de la République d'Épinal, une expertise psychiatrique du jeune homme précédemment ordonnée avait conclu à l'absence de troubles mentaux. Que s'est-il passé dans cet appartement ? Comment la fillette a-t-elle été tuée ? Qu'encourt-t-il ? L'enquête conduite par le parquet général de Nancy est menée par des gendarmes de Rambert-Villet. Parquet qui devrait rapidement tenir une conférence de presse. On devrait donc en savoir davantage sur les circonstances du drame.